Allez tout le monde, allez chaton, j'espère que vous allez bien. Ici Chloé Unraton et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bain de teinture à froid avec les teintures RITS qui sont disponibles dans les clubs de tissus sur le site internet. C'est vraiment facile à utiliser, c'est vraiment le fun. J'espère que je vais vous inspirer à faire des motifs, des trucs différents avec la teinture. On commence! Donc j'ai plié mes tissus avec des serre-pinces, des bouts de bois, j'ai installé dedans des papiers-bulles, plein de trucs différents pour faire des motifs différents. Vous allez voir à la fin les résultats de motifs qu'on peut faire. Laissez-vous aller avec tous les trucs à recycler que vous avez à la maison, il y a plein de façons de faire des motifs différents. Donc la première chose avant de faire un bain, c'est de mouiller le tissu. On va s'assurer qu'on va bien l'immerger dans l'eau, s'assurer d'avoir un tissu qui est propre, qui a été nettoyé avant. Les matières naturelles, c'est vraiment tout ce qui se teint le mieux. Donc tout ce qui est coton, lin, c'est vraiment ce qui va vous donner les plus beaux résultats. Mais ne gênez-vous pas pour faire des tests, c'est vraiment le fun de tester, d'essayer des choses. Donc je vais commencer par les immerger dans l'eau pour qu'ils absorbent bien l'eau. Si l'eau a bien pénétré le tissu, quand le tissu va aller dans le bain de teinture, la teinture va bien pénétrer le tissu aussi. Ça va donner un encore plus beau résultat. Donc c'est important de bien faire cette étape-là. Donc là, je vais commencer le bain de teinture. Donc j'ai un gros seau d'eau chaude. On veut de l'eau quand même assez chaude du robinet, autour de 60 degrés. On va commencer par mettre le sel. Pour les cotons, les matières naturelles, on va rajouter du sel. Ça va aider à encore plus faire pénétrer la teinture dans le tissu. Donc une tasse de sel de table pour un seau. Par rapport aux quantités, un gros seau comme ça, ça peut être un chedron. Donc c'est parfait pour une demi-bouteille de teinture, pour environ trois projets, deux, trois projets. Donc soit t-shirts ou aujourd'hui ce qu'on a ici, c'est des housses de coussins, des tote bags. Ça peut être un produit que vous avez déjà cousu avant ou le tissu directement que vous venez imprimer. Il y a vraiment plein de façons de faire. Donc j'ai mis le sel. Je vais brasser. On va venir mettre une goutte de savon aussi de détergent. Donc ici, j'ai pris le détergent sot qui est disponible pour que le tissu sent, l'amour. Comme c'est de la teinture qui ne se travaille pas à chaud, comme peut-être certains d'entre vous ont déjà travaillé, il y a vraiment moins de risque d'avoir des inhalations ou des problèmes avec l'odeur par rapport à la teinture. Donc c'est vraiment moins stressant à travailler si vous voulez travailler avec les enfants. C'est juste important d'avoir des gants pour ne pas toucher directement avec notre peau, la teinture. Donc je l'ai bien brassé avant parce que les pigments vont tomber dans le fond de la bouteille. Donc on chèque bien. Puis je vais venir mettre la moitié de la bouteille. Je vais vraiment à l'œil. C'est vraiment comme la peinture. C'est super le fun. J'ai même déjà essayé de mélanger les couleurs. Il n'y a aucun problème à les mélanger. Si vous mélangez un jaune et un rouge, vous allez avoir un orange. Puis c'est ça qui va donner toujours des résultats uniques et différents. Il y a quelque chose de magique quand on fait ça. Donc je vais brasser le bain ici. Je vais enlever mes morceaux de tissu préparés. Enlever l'eau. Et on vient simplement l'éponger dans le bain. Et voilà. Comme on fait des motifs, on n'est pas obligé de brasser durant tout le long. Si on voudrait une impression qui est uniforme, il faudrait brasser tout le long. Mais là, on a juste à laisser ça baigner pendant une heure, une heure et demie. On laisse ça. Je vais aller comme il faut. On laisse mariner et on se revoit pour le résultat. OK. Donc on est rendu à rincer notre tissu. On a laissé mijoter ça une heure, une heure et demie comme il faut. Puis là, on va rincer par procédé de débordement. Donc je vais vider un peu d'eau. On va remplir, vider toujours en même temps. On va vraiment rincer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleur de teinture dans l'eau. Donc on veut du savon et on rinche jusqu'à temps que ce soit complètement transparent. Donc voilà, c'est terminé. J'ai tout bien rincé. J'ai été portée à l'essoreuse pour qu'on voit bien les résultats. Donc le sac ici, j'adore. On voit bien les petites lignes que la soie dentaire est venue faire en réserve. Donc c'est vraiment des projets super le fun. N'hésitez pas à essayer des choses avec vos enfants. Essayez de mélanger des couleurs. C'est vraiment une occasion pour transformer tous les tissus que vous avez, les projets que vous avez. Si vous avez un vêtement qui a une petite tâche, c'est la parfaite occasion de pouvoir transformer puis de sauver, récupérer un vêtement qui a été tâché. Donc voici comment c'est beau le motif. Les motifs pliés sur le tissu. Puis ici, on a le résultat de l'immense pièce qu'on a faite pour faire des vêtements. Donc le jersey de bambou avec deux bains, avec un bain de jaune et un bain de rose par-dessus. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné envie de tester tout ça. Tous les produits RIT, tous les produits qu'on a utilisés sont disponibles sur le site du Clip-Tissus en magasin. Allez liker la vidéo, liker le Clip-Tissus. Likez-moi, un raton, sur Instagram. C'est ça. Merci les chatons. À plus. Bye.